Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Comme des enfants nous volés en soif du lait de l'émorité, soyez amis du lait pur de la parole afin qu'il nous fasse grandir pour le salut. Alléluia. D'abord, dimanche de la divine misère corne à chacun et à chacune, c'est aussi le dimanche inapis, on pense à tous ceux qui ont le désir d'être baptisés et qui n'ont pas pu encore l'être, les cathèques humaines. Alors avec ce dimanche de la divine misère corne, avec Saint Faustine, son intercession, approchons-nous du Seigneur, de sa misère corne qui nous fait revenir vers lui. Plaçons-nous sous ces deux rayons, le baptême et l'Eucharistie, qui jaillissent le cœur de Jésus en lui disant, Jésus, j'ai confiance en toi. Je confesse à Dieu le Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai déché en pensée et en parole par action et par mission. « Oui, j'ai vraiment péché. » C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui lèvent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu, le Père, le Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois votre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es Saint, toi seul le Père, Jésus, avec le Saint d'Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, le Miséricorde, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmentons-nous ta grâce, pour que nous comprenions aujourd'hui mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a condamnés, et quel sang nous a rachetés. Père Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les Purs du Livre des Actes des Apôtres Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants qui venaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous. en suivant des besoins de chacun. Chaque jour, un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les baissons, ils prenaient le repas avec à l'égresse et saplicité d'éteur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de l'œuvre tout entier. Chaque jour, le Seigneur peut rejoigner ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Oui, que le dise Israël, éternel est son âme. Que le dise la maison d'âme, éternel est son âme. Qu'il le dise ceux qui le craignent, le Seigneur, éternel est son âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia On m'a poussé, poussulé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chancé, le Seigneur, il est pour moi le Saint. Clameur de joie et de gloire sous les temples des justes. Alléluia, Alléluia, Alléluia La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenu la pierre tendue. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia Lecture de la première lèvre de Saint-Pierre à Pôtre Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus pour sa grande miséricorde et nous a fait remettre pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les mondes. Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni figure, ni fraîchissure, cet héritage nous est réservé dans les cieux. Avoue que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut près à se révéler dans les dénuites. Aussi vous écriviez de joie même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Nous vérifierons la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant bénéfié par le feu, afin que votre foi reçoit l'ange gloire et l'heure dont se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu et Lui, sans le voir encore, vous mettez votre joie. Vous exultez une joie inexprimable et remplie de gloire car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de notre foi. Parole du Seigneur Alléluia, allélu, alléluia Alléluia, alléluia Alléluia, allélu, alléluia Alléluia, alléluia Thomas, est-ce que tu m'as vu tu crois ? dit de Seigneur Heureux que tu crois sans avoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ dans Saint-Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu de lui. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. De même que le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Quand on dit 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jésus, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Ainsi leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main à son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là en milieu de nous. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et le voit même. Avance ta main, elle est là dans les côtés, cesse d'être accrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ce qui croit sans avoir. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Fils, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Accordons la parole de Dieu. Dimanche de la Divine Miséricorde, parce que Jésus, quand il est apparu à cette religieuse polonaise, désormais canonisée par le pape saint Jean-Paul II, la première sainte canonisée de ce nouveau millénaire, sainte Faustine, et bien c'est Jésus qui a pris cette âme, cette religieuse, pour être la secrétaire de sa miséricorde. Elle a eu différentes apparitions, sainte Faustine, religieuse en Pologne, différentes apparitions de Jésus qui lui a dit, et bien, différentes choses. D'ailleurs, elle a écrit le livre, le livre de la Divine Miséricorde de Sainte Faustine, et elle a écrit justement sous l'inspiration aussi de sa vie, de l'Esprit Saint et de Jésus. Et Jésus lui a dit, bien qu'il fallait justement faire en sorte qu'il y ait ce Dimanche de la Miséricorde, ce message de la Divine Miséricorde donné à ce Faustine, qui a aussi quand même fait des contradictions, parce que des fois on ne la croyait pas, on a pensé dans Jésus qui lui apparaît, qui lui dit qu'il faut faire un tableau, qu'il faut transmettre la Divine Miséricorde au monde, avec Jésus, j'ai confiance en vous, qu'il faut peindre l'apparition qu'il a eue, qu'il faut justement transmettre au monde entier cette Divine Miséricorde, et bien, après, ça ne doit pas être facile. D'ailleurs, le Vatican, enfin, le Saint-Siège aura les écrits de Sœur Faustine, mais comme elle sera, ces écrits seront mal traduits, il y avait une suspicion, et le but de la Divine Miséricorde, et bien, sera un peu bloqué. Et c'est Carole Bojtila, Bojtiwa, en fait, qui vient de la diocèse de Cracofie, qui, justement, a eu ses écrits, a commencé à les lire, à les comprendre, et c'est lui qui a débloqué les écrits de Sœur Faustine, et puis il l'a béatifiée, et puis ensuite canonisée, et bien, à l'ouverture de l'année sainte, pendant l'année sainte de l'an 2000, la première canonisée du nouveau millénaire. Sainte Faustine, tous les États ont essayé de la connaître, Sainte Faustine, elle a justement une vie, elle a écrit justement ce livre, sur la Divine Miséricorde, ça s'appelle, je le sais en anglais, parce que j'ai lu en anglais, The Diary, le cahier de la Divine Miséricorde, enfin elle a écrit tout cela. Et puis elle a lu cette apparition de Jésus, et elle a eu beaucoup en artiste, alors ce n'est pas forcément que cette image, soit vraiment une image artistique digne des plus grands peintres, mais c'est de regarder déjà ce tableau, avec Jésus qui s'avance, on voit qu'il fait, « En pas vers nous, donc c'est Jésus qui s'avance vers nous, donc il est inhabité, il est habité par l'Esprit Saint, il a ensuite la main, je crois que c'est la main droite, levée, en signe de bénédiction, et puis il a les yeux bouillés aussi, on voit qu'il pleure d'amour pour nous, mais que le déchet s'affait souffrir, il a justement aussi la main sur son cœur, Jésus avait toujours la main sur son cœur, ce cœur sacré, et il y a un rayon rouge qui sort un rayon blanc, le rayon rouge c'est l'Eucharistie, le rayon blanc c'est le baptême, et c'est son cœur duquel jaillit le pardon et la miséricorde. Alors c'est vrai que ce tableau, finalement il est peint, il a différentes versions, il y a une première version qui est justement à Krakow, et il a été diffusé de par le monde, et puis ici en Suisse, à Fribourg, il y a Rossio et Martin, entre autres, et plein d'autres qui essayent de... diffuser ce message de la divine miséricorde, ils sont très généreux, ils se mettent ensemble, ils se soutiennent les uns les autres, pour justement propager cette émotion à la miséricorde du Seigneur. Non seulement il y a le tableau, mais il y a le châcle aussi de la divine miséricorde, Rossio qui s'est le jour, il faut neuf minutes, neuf, neuf minutes pour prier le châcle, de la divine miséricorde, s'esprit comme le chapitre de la Vierge, simplement que c'est, Père éternel, le toffe le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et puis ensuite, on dit, dix fois par sa douloureuse passion, et je rajoute et sa résurrection, comme le prier saint Jean-Paul II, ayez pitié de nous et du monde entier, par sa douloureuse passion et sa résurrection, ayez pitié de nous et du monde entier, dix fois, et puis ensuite, on reprend, et puis ça fait cinq fois, on médite, eh bien, la douloureuse passion du Seigneur, et Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous. Donc il existe aussi des petites cartes de crédit qu'on met justement. Dans le porte-monnaie, dans le chapelet, donc il y a la contemplation de l'image, il y a le chapelet de la Vierge de Miséricorde, il y a l'œuvre de la Miséricorde, c'est à trois heures, lorsque Jésus expire, il rend l'esprit, il donne l'esprit au monde, et il vainque la mort et le péché. Donc Jésus, pour ce qu'il meurt, eh bien, on peut prier aussi la divine Miséricorde autour des mouvements. C'est Sainte Faustine, enfin c'est Jésus qui s'adresse aussi à Sainte Faustine, justement, en disant que ceux qui ont confiance à la Miséricorde, eh bien, c'est la seconde planche de salut, le premier, c'est le baptême, eh bien, la seconde planche de salut, c'est la Miséricorde, justement, l'œuvre de la Miséricorde, en priant aussi pour et avec les défunts. Et puis, il y aura encore une autre chose qu'on pourrait dire sur la Miséricorde, mais c'est une dévotion toute simple. Ce n'est pas une dévotion, ça, c'est un peu comme le rosère, c'est un peu comme le chapelet, ça continue, elles sont complémentaires, ces dévotions, ce n'est pas une dévotion polonaise, c'est une dévotion catholique, puisque à ce moment-là, le Sacré-Cœur, ça, c'est une dévotion française, eh bien non, c'est une dévotion catholique aussi, le Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Marguerite de l'Apôtre, qui a justement eu ces apparitions du Sacré-Cœur, et bien c'est aussi en prolongeant le cœur de Jésus et qui a, sous le tableau, Jésus, j'ai confiance en toi, en différentes langues, il y a un polonais, je ne sais pas le polonais, donc voilà, il y a un cœur, ici aussi, au Christophoi, en un tableau, a dit Léon, en un tableau de la Miséricorde, à la cathédrale aussi, à l'église de Saint-Paul aussi, donc faites en sorte que cette image soit contemplée et vue, et c'est vrai qu'on est ensuite habité à vivre sous ces deux rayons du baptême et de l'Eucharistie et de vivre le pardon de Jésus. On a entendu dans l'Évangile justement ce pardon des péchés. Ce pardon des péchés était confié aux apôtres et à ses successeurs et à leurs successeurs, autrement dit les émêmes et les prêtres qui participent à leur sacerdoce, alors on pourrait dire que c'est vrai que l'évêque et les prêtres sont comme des jumeaux. C'est donc que l'Évangile est dit que Thomas s'appelait Didim qui veut dire jumeaux. Eh bien, l'évêque, le pape ou les prêtres ont dit des jumeaux, des frères jumeaux de Jésus parce qu'on refait aussi les actes qu'il a commis, qu'il a fait, ce n'est pas des actes graves en fait, mais qu'il a fait, qu'il a voulu perpétuer, célébrer la messe, pardonner les péchés et puis donner le sacrement des malades. Ça, c'est essentiel pour un prêtre. Donc, vous voyez, un prêtre, on va créer ses défauts, on va créer celui-là, il est au, celui-là, il râle, celui-là, il est comme ça, celui-là, c'est vrai. On a tous nos caractères, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités aussi quand même. Eh bien, chacun peut choisir le prêtre qui a des facultés et qui a la possibilité de le confesser et puis on va se confesser toujours chez un prêtre. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça que Jésus a voulu. De même que quand on a tué Abel, eh bien, il fallait casser la haine, il fallait casser cette inimitié, cette haine qui est entre les prêtres et les soeurs. Eh bien, désormais, justement, c'est le prêtre qui est là qui représente l'Église et puis ceux qui l'entendent, ce n'est pas lui qui l'entend, c'est le cœur de Jésus et qui est présent. De toute façon, tout ce qu'il a entendu est scellé par le sceau sacramentel en silence absolu et total. Il y a des prêtres qui sont morts, assassinés bien d'ailleurs pour avoir refusé d'étrailler en secret de la confession. Il y a un magnifique film aussi d'Alfred Hitchcock sur la confession. Vous avez un prêtre qui un jour entend la confession d'un meurtrier et qui se meurtrier met du sang sur sa soutane et les policiers retrouvent ce sang. Et voilà, c'est lui qui est inculpé. Mais il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire que c'est l'autre qui est le meurtrier. Donc il ne peut pas. Tant qu'il va en prison, il va... Voilà. Et puis c'est un très beau film. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. L'Ordre et Soutoumède, je ne sais pas mieux quoi. Mais c'est un très beau film justement sur le secret absolu et complet, total et plaigné de la confession. Donc n'hésitez pas à venir vous confesser. Je vais faire une petite vidéo prochainement sur comment se confesser. c'est la miséricorde et repriant pour les 400 000 prêtres, les jumeaux de Jésus, les frères jumeaux qui sont là pour pardonner les péchés. Jésus, j'ai confiance en toi. La confession de la foi de toute l'Église et vu que c'est le dimanche aussi de Pâques, de l'octave de Pâques de la Divine Miséricorde, eh bien, on va prendre le grand créneau, le créneau de lycée Constantinople. Il faut que je le trouve là parce que je suis celui-là, je ne sais pas par cœur. Je vais demander à mon petit ange gardien de trouver le créneau. C'est pas compliqué. Comment c'est le déroulement de la baisse ? Voilà. Il n'est pas très rapide. Je ne sais pas. Bon. il y a des dessins. Bon, écoutez, on va prendre la profession baptismale, le renouvellement des promesses aussi baptismales pour faire ce renouvellement de la foi comme on l'a pris le samedi saint. Eh bien, on le prend aujourd'hui. Enfin, pas le grand créneau de lycée Constantinople, c'est pas le créneau des apôtres. Le symbole des apôtres, mais c'est le renouvellement des promesses de notre baptême comme on l'a fait le samedi saint. nos frères et soeurs bien-aimés par ce mystère pascal, vous avez été mis au tombeau à votre fils dans le baptême afin que nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pour ça que nous renouvelons aujourd'hui cette renonciation à Satan que nous faisons au baptême, que nous renouvelons une profession de foi au Dieu vivant et prêt à son fils Jésus-Christ dans sa salle église catholique. Ainsi donc, vous qui êtes sur les réseaux, renoncez-vous à Satan et au péché et à tous ceux qui conduisent au péché. Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu le Père, le Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyez-vous. Croyez-vous en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a aidé de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et a ressuscité d'entre les morts et qui est assise à la droite du Père. Nous croyez-vous. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous croyez-vous. Bien que Dieu nous lui s'enferde de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, par la miséricorde et qui nous accorde le pardon de nos péchés, nous garde encore dans sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Bien, confiez au Seigneur toutes vos intentions de prière. Vous êtes peut-être devant votre portable, votre smartphone, devant la télévision, devant YouTube, devant Facebook. Bien, confiez au Seigneur toutes vos intentions. Il y a un petit groupe conforme, je ne vais pas dire, un peu de 200, ou 400, je ne sais pas. On va prier avec vos intentions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. voilà, bien, bien, mais Seigneur, aussi en ce jour, j'aimerais te prier pour le pape et mérite. Benoît XVI, puisque, en 2005, il a élu, il y a 15 ans, la chair de Pierre, il a renoncé en 2013 pour laisser sa place au seul pape François. Il existe entre eux une grande complicité. Il s'aime beaucoup, un qui prive, ce que le pape mérite, puis un qui est pape. Alors, je te confie les deux. Benoît XVI, François, je confie aussi nos évêques, notre évêque aussi, mon Seigneur, les prêtres en communion avec le pape et l'évêque, les diagres, les religieux, les religieuses, les couples, les familles, le peuple immense des baptisés auxquels nous appartenons tous. Prions aussi pour le peuple orthodoxe qui fête aujourd'hui le dimanche du pape. Donne Seigneur aussi à toute l'Église l'unité. Nous prions aussi pour les médecins, les malades, les mourants, ceux qui guérissent. Nous confions aussi nos communautés, nos foyers, les foyers divisés, les foyers qui vont bien. Que ta miséricorde se répande sur la face de la terre. nous te le demandons par Jésus le Christ d'entre Seigneur. La messe aussi est célébrée pour aujourd'hui, le Vichy. le Vichy. le Vichy. le Vichy. le Vichy. Je suis béni du Dieu de l'univers pour qui nous donne ce vin fruit de la vie ni du travail des hommes nous te le présentons il deviendra l'amour du royaume éternel prions ensemble de m'en prie le sacrifice de toute l'église accueille avec monté Seigneur les offrandes du défilé et de tous ceux et celles qui désirent relève dans le Christ renouvelés par la foi et le baptême qui parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur le Seigneur le Seigneur soit avec nous et devant notre cœur rendons grâce au Seigneur notre Dieu vraiment il est juste et il est bon de me glorifier Seigneur en tout temps mais plus encore aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été y parlait car nous t'es l'amour véritable qui enlevait le péché du monde en mourant il a détruit notre mort en ressuscitant il nous a rendu la vie c'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la loi à Pascale exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin libres de ta gloire Sanctus, Sanctus, Sanctus Sanctus, Dominus, Deus, Salaamot Plei, Son, Celi, et Pera, Gloria Tua Osana in excercis Beneditus Qui venit et nomine et domini Osana in excercis Père, infiniment bon avec qui montrons-nous en jour de soupion par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur d'accepter et de venir ces offres de saintes nous te les présentons avant nous pour ta sainte église catholique Accorde-lui la paix et le protège et la rassemblée dans l'unité et la gouvernée par toute la terre nous les présentons en même temps pour ton serviteur notre pape François pour notre évêque Charles et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçus des appels Souviens-moi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux et celles qui sont ici réunis par ces voyages de communication dont tu connais la foi et l'attachement nous offrons pour eux et ils offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption pour le salut qu'ils espèrent et ils demandent cet hommage à toi Dieu éternel vivant des beaux dans la communion de l'église où c'est qu'on le jour très sain ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie de l'on vierge mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ Saint Joseph son époux les saints apôtres les martyrs Pierre et Paul André Jacques et Jean Thomas Jacques et Philippe Barthélémy et Mathieu Simon et Jules Léin Gré Clémence Christ Corneille et Cyprien Laurent Christ Jean et Paul Obé Damien et tous les saints accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours épargés forts de tout secours et de ta protection voici l'offrande que nous présentons devant toi nos décenniteurs et ta famille entière notre bienveillance accepte-la assure-toi même la paix de notre vie arrache-toi la damnation et reçois-nous parmi tes éleux sans qu'il vive l'émence et l'offrande par la puissance de ta bénédiction prend la parfaite édite de toi et devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur avec sa passion il prie le pain dans ses mains tracentes et les yeux levés au ciel vers quoi Dieu son Père puissant en demandant grâce en demandant grâce il le paie le rompt et le donnant à ses disciples en disant prenez et mangez-en ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas il prie dans ses mains cette coupe incomparable de rendant grâce et de rendant grâce il la bénit et la dommage à ses disciples en disant prenez-le et buvez-en tous car ceci est la plus que de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire en deux mois il est comme le mystère et de la mort c'est pourquoi nous aussi des serviteurs et ton peuple saint nous faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton fils Jésus-Christ notre Seigneur de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel nous te présentons une gloire et une majesté cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes le sacrifice pur et saint le sacrifice parfait peint de la vie et de la vie et de la vie et de la vie et comme il t'a plu d'accueillir le présent de la vie et le juste le sacrifice de notre père un brave et celui que ce ton frit mais qui s'élève pour le grand prêtre en signe du sacrifice parfait regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte où tu t'en suppliant au lieu de puissant qu'il soit porté par ton ange en présence de ta gloire sur ton hôtel céleste afin qu'en recevant d'ici par contre communion à l'hôtel le corps et le sang de ton fils nous sois remontés de ta grâce et de ta bénédiction souviens-toi de tes serviteurs et de tes serrants qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix nous prions tout particulièrement ce matin pour Georges Vichy nous prions pour tous nos défunts pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous accorde notre aponté qui les entre dans la joie et la paix et la lumière et nous pécheurs qui mettons notre espérance en la miséricorde et l'épuisable et le mémo dans la commune des bienheureux les apôtres et martyrs de Jean-Baptiste et Thienne Mathias et Barnabé Ignace Alexandre Marcelin et Pierre félicités et pére Agathe Lucie Agnès Cécile Anastasie et de tous les saints en particulier de Sainte Faustine de Sainte Marguerite de Pahy de tous les saints que nous aimons de tous nos saint-patriens les saints que nous avons reçu comme ami et comme compagnon le jour de notre baptême accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite mais en accordant ton Pâtre par Jésus-Christ notre Seigneur c'est par lui que tu ne cesses de prier tous ces biens que tu les bénis nous donnes la vie les sanctifie et nous en fête le tout par lui avec lui et l'envie à toi Dieu le Père le Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout le monde et tout le monde pour les siècles et les siècles le Père Sous-titrage MFP. 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 ... 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